En fait, on dit toujours que les émotions culinaires viennent de l'enfance, et c'est vrai. Toujours coller sur le pied de ma mère dans la cuisine, en train de gratter au fond des casseroles. Je prenais toutes les épluchures des légumes et je faisais des assiettes. Une baleine écrasée avec du jus d'orange. Aussitôt que j'avais fini l'école, j'aidais mon père dans ses cuisines à faire des petites pâtisseries. Les plats que je fais et que je crée, c'est basé sur la mémoire. La cuisine, c'est une cuisine de l'instinct, une cuisine de la mère, une cuisine des profondeurs, qui est sans crème, sans beurre, sans concession et sans compromis. C'est une cuisine très pure sur le produit, où on va directement à l'essentiel, vraiment pour retrouver le goût du produit phare. C'est toujours une sauce, une protéine et surtout un condiment qui apporte vraiment du peps, qui tabasse, qui kick. C'est une cuisine française de cœur, avec des souvenirs de mon enfance. Elle n'a pas de frontière, c'est une cuisine qui n'est pas statique, je pense, qui est très inquiète, qui bouge un peu dans tous les sens et qui se nourrit et qui se gorge de toutes les rencontres. Une assiette doit être poétique. Elle doit raconter une histoire. Moi, je m'amuse beaucoup à aller chercher cette frontière où tout ce qui doit s'opposer s'associe. Ma cuisine, elle est comme moi. Elle évolue avec le temps, avec mon humeur, en fonction de l'endroit où je la fais. C'est ce que je suis avec les produits que j'ai à ce moment-là. Sachez qu'en cuisine, les choses de la même couleur, souvent fonctionnent bien ensemble. Goûtez, goûtez, goûtez des produits, même si on ne les aime pas. Parce que ça forge le palais, ça amène de la recherche. Et c'est comme ça qu'après, quand on est grand, on aime vraiment plein de choses. On aime la découverte. Oh là là, où est le feu dedans ? Bravo à toi, Bella. Il faut que derrière une création, il y ait une réflexion. Une intelligence sur une construction. Il faut être patient. Il n'y a que ceux qui persévèrent qui vont au bout. C'est comme ça qu'on arrive au bout et c'est comme ça qu'on réussit. Toujours précis et de plus en plus. Ça se pratique, ça s'entraîne, ça se développe. Il faut toujours s'entraîner, s'entraîner à faire les meilleurs gestes qui soient. On ne fait rien tout seul. Tout seul, on va vite. À plusieurs, on va plus loin. C'est partageux. Oui, dans la suite ou dans la vie. Les gens, quand ils viennent manger chez nous, il faut partager avec eux un voyage. C'est ce qui fait de notre métier le plus beau métier du monde.